... Aujourd'hui, on regroupe tous les massifs de France, les Vosges, le Jura, le Massif Central, Alpes du Nord, Alpes du Sud, les Pyrénées et la Corse. Tous cet ensemble porteuse de messages forts, c'est une montagne. S'il y a une entreprise des Bouches-du-Rhône, une entreprise de Vaucluse, une entreprise d'Alpes-Maritimes qui est toute seule sur le territoire, cet esprit collectif fait qu'on rassemble aujourd'hui, sur 500 mètres carrés, l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un peu la grande messe de la montagne, donc on retrouve tous les acteurs et tous nos clients aussi, que ce soit les conseils généraux, les communes, les stations, C'est maintenant un salon que je trouve cette année aéré, professionnel, et ça c'est sûr depuis très longtemps, et là on sent vraiment la puissance de l'industrie du ski et puis même de la montagne en général chez nous en France, et ça c'est important. Il y a beaucoup de choses qui se décident ici en termes d'aménagement de la montagne, de construction, de remontée mécanique, etc. On a besoin de confirmer la lisibilité par rapport à nos clients historiques, c'est aussi pour les nouveaux clients de mettre une image, un logo sur une entreprise, et peut-être au fur et à mesure des années, puisque c'est la deuxième fois qu'on expose sur ce salon-là, d'avoir au fur et à mesure des années une notoriété qui grandit, qui rayonne, et au détour d'un appel d'offres, peut-être on espère que les gens nous disent « Tiens, ce logo je le connais parce que le monsieur était sympathique au SAM et on avait bien échangé. » Il y aura un intérêt d'agir collectif que si derrière nos entreprises individuellement font du business. On n'a jamais eu autant d'étrangers, on a une délégation forte de la Corée, on a des Russes, on a des Slovaks, on a énormément de délégations étrangères. C'est bien de démarrer un endroit parce qu'on habite dans cette région et parce qu'on aime cette région, mais il ne faut pas être sectaire, il faut aussi communiquer avec les autres territoires pour échanger. Et je pense que le clé de la réussite, c'est l'échange inter-région, l'échange inter-pays. C'est le seul moyen, à mon avis, pour arriver à mettre en place, après, tout un réseau, comme on trouve ici sur ce genre de salon où vous avez une communication internationale de tout ce qui se passe en stratégie commerciale ou technique sur le marché du ski. Les petites PME-PMI n'ont pas forcément de relais suffisants pour s'implanter sur des territoires. Innover en montagne, c'est une raison d'être, c'est une raison de survie même, parce que la montagne, pour survivre, doit innover. Et bien évidemment, l'ouverture à l'international qui est ici remarquablement représentée. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada